Un grand bonjour à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larubarbe. C'est un honneur de pouvoir entendre l'évangile et de pouvoir écouter et être béni par ce que le Seigneur a pour nous. Avant de commencer, j'avais à cœur un chant du pasteur Joss Lasséry de l'Île de la Réunion, un petit aperçu afin que vous puissiez être bénis. Telle est mon espérance, qu'un jour dans ta présence, nous entendrons plus des cris de souffrance. Mais nous serons revêtus du vêtement du salut et nous regarderons à Jésus. Amour, justice parmi les hommes qui auront été sauvés. Nous entrerons dans ce royaume où il n'y aura que paix, amour, justice parmi les hommes qui auront été sauvés. Alléluia Quelle espérance de savoir que nous serons avec le Seigneur pour l'éternité. Allons écouter l'évangile avec le pasteur Fabien Larubarbe. Bienvenue dans ce nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Joël pour cette chanson. Nous sommes vraiment prêts pour passer ce moment autour de la parole du Seigneur. Nous allons tourner notre Bible, s'il vous plaît, dans 1 Corinthien, le chapitre 2 au verset 1er. Nous allons parler ici de l'attitude et le cœur de l'apôtre Paul en partageant l'évangile, en communiquant cette parole du Seigneur pour construire le corps du Christ. Alors, 1 Corinthien, chapitre 2 au verset 1er. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, fut fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Il nous parle ici, donc, de la révélation sur laquelle l'Église est construite, et cela ne vient pas de l'intelligence de l'homme. Le Seigneur ne peut pas construire sur les philosophies, sur les raisonnements, sur les discours, sur des bons talents, qu'on puisse essayer de convaincre quelqu'un, mais la marche avec le Seigneur commence à partir de cette révélation. Pourquoi Paul dit cela? Parce que lui-même, étant instruit au pied de Gamaliel, il était réellement quelqu'un intelligent, qui connaissait la loi de Moïse, et le Seigneur a dû intervenir dans sa vie, parce qu'il ne connaissait pas le plan de Dieu, la grâce de Dieu, en ce qui concerne Jésus, le Fils de Dieu. Et il a fallu que le Seigneur arrête sur le chemin des damas, et que tout son plan, sa vision, sa manière de voir la vie avec Dieu, a basculé, et il a réalisé qu'il ne connaissait rien, et qu'avec ses lois et ses pratiques qu'il faisait, il était ignorant des choses de Dieu. C'est pourquoi, quand le Seigneur l'appelle, il réalise qu'il ne peut pas construire maintenant, en se reposant sur ce qu'il était, sur ce que sa tradition l'avait emmené, mais il avait besoin de connaître le Fils de Dieu par révélation. Et là, si nous lisons un petit peu plus haut, dans 1 Corinthiens, le chapitre 1er, au verset 28, il dit, allons lire plutôt le verset 27, Et nous voyons donc que la marche chrétienne, la vie chrétienne, ne trouve pas sa source dans nos talents, dans nos capacités, dans ce que nous avons étudié, même si nous pouvons étudier la Bible, faire l'école biblique, toutes ces choses peuvent rester au niveau de notre intellect, et notre vie, si on ne reçoit pas la révélation, il n'y a aucun changement dans notre vie, on n'expérimente pas la vie de l'esprit, parce que ce n'est que pas cette vie de l'esprit, cette révélation en nous, quand Christ vient habiter en nous, c'est là qu'il nous change, c'est là qu'il nous donne un cœur nouveau, c'est là, c'est avec cette vie que nous vivons. Alors, Paul nous dit ici, Dieu a choisi les seules folles du monde pour confondre les sages, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut être dans son péché, qui peut être loin, qui ne connaissait rien concernant le Seigneur, mais lorsqu'il se repent, lorsque Christ vient habiter son cœur, c'est là qu'il reçoit la chagesse de Dieu, et peut vivre les choses de Dieu, et peut transmettre la vie de Dieu. La vie de l'esprit ne se transmet pas, pas aux connaissances, mais se transmet quand Dieu a touché notre cœur, et qu'il y a eu la repentance, la foi, et que maintenant, le Seigneur nous conduit dans un changement de vie, et c'est ça que Paul transmet lui-même, et que sa conception de marcher avec Dieu a réellement changé, et c'est pourquoi que nous voyons comme référence quand il parle aux Philippiens, vous pouvez lire avec moi dans Philippiens, au chapitre 3, dans le verset 4, il mit en garde contre la justice de la loi, cette loi sous laquelle lui-même il se cachait et se croyait fort, et se croyait juste. Alors, il nous dit, au verset 4, Philippiens chapitre 3, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair, si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, si j'ai conçu le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux ailes, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Le verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Nous voyons l'évaluation de sa vie. Comment ? Quand le Seigneur a touché sa vie et qu'il a appris à marcher avec Jésus, tout ce qu'il avait acquis par sa propre connaissance, selon la justice de la loi, il a réalisé que tout cela ne pouvait pas changer sa vie. Il a réalisé qu'il n'était qu'un persécuteur, il était réellement contraire au plan de Dieu. Et là, il dit maintenant, il regarde toutes choses comme de la boue. Ce qu'il avait reçu, qu'il regardait comme un gain et maintenant, il regarde comme une perte. Parce que tout ce que nous apprenons intellectuellement, toutes nos bonnes œuvres que nous faisons, cela amène de l'orgueil, amène une fausse sécurité et nous fait croire que nous sommes acceptés de Dieu parce que nous avons fait tout cela. Mais la parole de Dieu nous dit, même dans l'Ésaïe, il nous dit que notre justice, c'est comme un vêtement souillé. Parce que si le cœur même n'est pas atteint par l'Évangile, tout ce que nous faisons, nous le faisons avec des motivations égoïstes pour notre propre gloire et avec un zèle sans intelligence. C'est ce qui a animé Paul. Alors, on ne peut pas croire que la spiritualité ou plaire à Dieu, c'est de faire les choses qu'on est convaincus et qu'on fait, mais on a besoin de comprendre quel est le plan de Dieu, quelle manière le Seigneur nous appelle avec lui et nous apprendre à renoncer à nous-mêmes. C'est le départ même d'une marche avec Dieu, à renoncer à nous-mêmes parce qu'on a toujours nos opinions, toujours notre manière de faire, notre orgueil, nos émotions, mais alors que le Seigneur, lui, il a un plan bien précis, comment c'est lui que sans lui, on ne peut rien faire. C'est lui qui a tout accompli afin que nous ne puissions pas nous glorifier de quoi que ce soit. Et là, dans ce verset 3, dans la deuxième partie, il dit, « J'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Quand quelqu'un découvre ce qu'il y a en Christ, la liberté qu'il y a, la grâce que Dieu nous a donnée et que comment on ne peut pas se changer nous-mêmes. Et là, quand quelqu'un découvre ça, mais il relâche tout, il n'y a plus d'orgueil, d'insécurité, on comprend que tout est en Christ et que c'est lui notre Seigneur, c'est lui notre source, c'est lui notre vie. Et là, il dit, le verset 9, « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Cette révélation nous emmène à comprendre que le Seigneur a tout accompli sur cette croix. Tout ce qu'il a fallu pour qu'on soit réconcilié avec Dieu a été fait sur cette croix. Nos péchés, notre passé, tout a été accompli par le sacrifice de Jésus et quand nous venons devant lui, nous ne venons pas avec mérite et nous n'essayons pas de construire la vie des autres par rapport à ce que nous avons intellectuellement appris par notre propre œuvre, notre propre capacité, mais nous voyons que nous devenons simplement des enfants de Dieu, nous venons des instruments portant la vie de Dieu en nous et transmettons ce que nous avons reçu du Seigneur. C'est pourquoi il dit qu'il n'est pas allé à Corinthe, il n'est pas allé pour essayer de construire quoi que ce soit parmi eux avec une supériorité de langage ou de sagesse, mais il est allé annoncer le témoignage de Dieu parce que Dieu avait fait dans sa vie la vie de Dieu. Et ce verset 2, dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, il dit « Quand je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Christ crucifié. » C'est-à-dire que c'est l'esprit qui a animé Jésus, la manière qu'il a quitté toute sa gloire, s'est humilié dans son amour pour obéir au Père et pour venir donner sa vie pour nous, ce même esprit qui doit animer nous tous les enfants de Dieu et nous tous qui voulons servir le Seigneur de comprendre que c'est notre identification à Jésus. Christ crucifié, cela nous parle d'une perte de notre vie, cela nous parle qu'on n'est pas là avec notre propre habilité, on ne cherche pas notre intérêt, on ne cherche pas notre propre gloire, on ne cherche rien pour nous-mêmes, mais on ne devient que des instruments brisés dans la main du Seigneur, identifiés avec Christ pour que sa vie puisse découler en nous. Donc, c'est pourquoi il dit « Ma parole ». Au fait, il dit au verset 3 « Je suis auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement ». On voit comment il y a une crainte dans son cœur, il ne veut pas que la foi des chrétiens soit fondée sur la sagesse des hommes, mais que la foi soit fondée sur la puissance de Dieu, démonstration de l'Esprit par quelque chose qu'il a reçu du Seigneur lui-même. Donc, voilà, on voit comment Dieu voit les choses, pas comme nous. C'est pourquoi n'importe qui, peu importe d'où on sort, peu importe notre état, lorsqu'on vient au Seigneur, qu'on perd notre vie et qu'on s'identifie en Jésus, c'est sa vie que nous transportons et que nous pouvons transmettre et que c'est cela qui va construire la vie des autres parce qu'en dehors de lui, personne ne peut construire quoi que ce soit. Donc, c'est cette pensée, comment l'apôtre Paul, dans quel état, il servait le Seigneur pour transmettre la vie du Seigneur. Nous sommes appelés, nous aussi, comme Paul dit, « Soyez mes imitateurs », c'est-à-dire, dans ce même état de cœur que nous allons vivre et transmettre l'Évangile. Que le Seigneur vous encourage, servons le Seigneur dans cet état d'esprit. À une prochaine fois. C'était la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larubarbe et nous savons que la parole de Dieu ne retournera jamais à elle sans effet. Donc, nous allons continuer à écouter l'Évangile et vous savez que nous avons notre chaîne YouTube CTMI à laquelle vous pouvez vous inscrire et vous abonner et aussi nous envoyer des messages, des commentaires, des encouragements que vous avez à cœur sur l'adresse qui sera affichée sur l'écran. Merci pour votre fidélité. Continuez à vous connecter et entendre l'Évangile qui va vous faire du bien. À très bientôt.